salut à tous et bienvenue pour cette nouvelle petite vidéo alors aujourd'hui c'est une vidéo un petit peu spéciale c'est une vidéo tuto et je vais vous montrer comment j'opère moi pour faire mes impressions 3d et surtout le début qui est très important avec les premières couches donc je vais vous montrer comment comment bien réussir son impression 3d alors bien entendu au début sur la carte sd vous auriez téléchargé votre fichier 3d surfing givers ou sur tout autre site de fichiers 3d gratuit ensuite vous l'insérer dans la neva votre carte bien entendu c'est un petit peu les sur cette carte donc le fichier 3d c'est un petit peu les ordres que la que la neva devra exécuter dans le langage de l'imprimante 3d vous avez l'objet à l'intérieur et qui se fera sous vos yeux couche après couche alors ici nous avons ce qu'on appelle le plateau d'impression ce plateau ici c'est un bull tac alors vous avez bull grip bull tac et vous avez certaines imprimantes qui disposent d'un plateau chauffant donc pour faciliter la tenue de l'objet sur le plateau pour ne pas qu'il se décolle en cours d'impression alors tous ces revêtements que ce soit bull tac bull grip c'est pas forcément le top c'est à dire que bien souvent en cours d'impression si vous laissez votre bull tac ou votre bull grip brute comme cela et que vous lancez votre impression un coup sur deux un coup sur deux votre votre objet sera foiré parce qu'il se sera décollé et et l'impression ne se déroulera pas qu'on n'est pas à temps si vous le voyez pas à temps pardon et bien votre objet sera foutu le filament vous aurez passé sera foutu et vous aurez perdu votre temps donc il existe plusieurs solutions alternatives la première c'est qu'il existe des lacs des lacs exprès pour impression mais vous pouvez aussi apparemment utiliser moi j'ai jamais fait l'essai mais des lacs lambda que vous achetez dans le dans le commerce vous pulvérisez un petit peu de lacs sur votre plateau ce qui va faire que lorsque la première couche et va se déposer sur votre plateau elle va adhérer correctement certaines personnes utilisent également du scotch double face alors vous collez votre scotch sur votre plateau et vous imprimez votre objet donc bien sûr là dans ce cas là il faut bien en mettre bien partout là où va avoir lieu votre impression et d'autres comme moi on utilise tout simplement de la colle en bâton de la colle toute bête donc je vais vous montrer donc je sais à peu près dans ma tête j'ai visualisé sur le sur le logiciel d'impression là le périmètre on a pression donc je passe voyez je passe mon bâtonnet de colle mais généreusement n'ayez pas peur voilà donc une bonne une bonne bonne couche je rebouche et je vais lancer mon apprécier donc voilà donc l'imprimante est en route elle va aller entre guillemets se calibrer donc elle va elle va descendre et prendre ses repères sur plusieurs points par rapport au périmètre d'impression de l'objet qui est sur la carte sd donc là le bruit vous entendez c'est la buse qui se met en chauffe et elle va donc quand elle sera prête puisque voilà donc elle va descendre prendre ses repères la buse se met en préchauffe il faut que le filament pour le filament chromatique que vous voyez ici que j'utilise est extrait de de la tête d'impression à 210 degrés donc il faut qu'elle préchauffe un petit moment donc 210 degrés c'est une buse métal ça pique quand vous touchez la buse croyez moi j'en ai fait l'expérience mais je pense que toute personne qui a une imprimante 3d pardon c'est déjà brûlé le bout des doigts et que ça bouge donc voyez elle fait des petits des petits points et au fur et à mesure le périmètre va se rétrécir elle va prendre ses repères avant de lancer la pression alors c'est pour vous voyez j'en ai mis une bonne une bonne couche mais il faut pas hésiter quand même parce que entre le temps où j'ai mis la colle et le temps où réellement la pression va débuter vous pouvez avoir les deux minutes à trois minutes jusqu'après l'autocalibrage là elle va remonter non elle ne va pas remonter excusez-moi elle va venir au bord là oui je sais c'est quand on quand on fait le calibrage initial voilà elle vient au bord la buse continue de chauffer et quand la buse sera assez chaude l'impression va débuter et vous allez voir que ce sont les premières couches d'une impression qui sont très important ici pour cet objet j'ai choisi en plus de la colle d'augmenter ma surface d'adhésion c'est à dire qu'elle va faire plusieurs couches autour de l'objet là où vont venir s'accrocher ensuite les supports d'impression c'est une garantie de plus pour avoir une belle impression et ne pas avoir au départ après je veux dire pardon à recommencer votre impression alors bien sûr vous utilisez un petit peu plus de filaments mais toujours moins que si vous aviez à tout recommencer parce que là encore toute une histoire si ça se passe mal de le voir à temps que si vous le voyez même si vous excusez moi si vous le voyez pas et que vous le voyez simplement au bout de trois quatre heures voilà quand vous aurez passé je ne sais combien de mètres de filaments ça sera ça sera mort donc on va regarder les toutes premières couches et puis c'est le but de cette vidéo comment faire une bonne impression comment débuter et puis réaliser une bonne impression donc on va faire les premières couches et puis ensuite eh ben on arrêtera la vidéo ce moment là et je vous en ferai d'autres des petits tutos comme ceux ci je vous en ferai une autre à la fin de la pression comment décoller et nettoyer son son plateau alors ça y est elle va se lancer là voilà la noix de filaments et c'est parti donc là elle est bien sûr ma partie que j'ai encolée donc il n'y a aucun problème voilà donc on observe donc la couche reste bien plaqué ça m'a l'air pas mal du tout donc elle va délimiter d'angle de la pression en fait l'objet ça va se passer à l'intérieur ça m'a l'air pas mal du tout du tout voilà tout reste bien plaqué contre le plateau donc il n'y a pas de soucis pas de soucis pas de soucis donc là pour votre information c'est un véhicule un engin blindé hongrois donc là il y a eu un tout petit louper au niveau du mais c'est pas grave ça va seul c'est pas grave ça va se et bien écoutez ça se passe pas trop mal bon après il peut y avoir des petits loupés des petits défauts comme ça au départ aucune incidence croyez moi parce que ce sont des couches superposées énormément le nombre de couches est énorme donc voilà là elle commence par imprimer les supports donc écoutez c'est parfait et puis je vous montrerai ensuite l'objet fini pour vous faire voir ce que ça a réellement donné mais là tout est bien parti mais écoutez les amis je vous souhaite une très très belle journée et je vous dis à très très vite pour une prochaine impression salut